L'émission, l'émission enrhumée, l'émission qui renne les faits. Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui voit double ou presque pour causer de legend, non pas celui de Ridley Scott mais le nouveau film de l'attachant Brian Helgeland avec une paire de Tom Hardy, deux pour le prix d'un, c'est sympa, l'occasion pour nous de remonter un peu le fil de la filmo d'Helgeland et de causer notamment de payback et de son inoubliable avalanche de mandal. Pour parler de tout ça autour de la table ici à l'Orangerie Studio, deux faux jumeaux de la cinéphilie pure, Julien Dupuis, salut Julien. Ah bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez c'est NoCiné épisode 36 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Legend, c'est donc l'histoire vraie à la base des jumeaux. Cré, Ronald et Reggie, deux mafieux anglais dans l'Angleterre des années 60 incarnés l'un et l'autre par Tom Hardy qui vont grimper les échelons du crime organisé avant d'être rattrapés par la justice et les petits problèmes manteaux d'un des deux frangins légèrement psychopathe sur les bords. Aux côtés de ce double Tom Hardy, on retrouve Emily Browning, David Tullis, Chaz Palmin-Thierry ou encore Paul Bettany et le tout on l'a dit et on va le redire sous la caméra de Brian Helgeland. Nos deux amis ont vu Legend mais qu'en ont-ils pensé, Julien ? Moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve que le film a un petit problème de rythme notamment dans sa deuxième partie qui est assez laborieuse en fait où il a un peu du mal à avancer comme il le devrait. Moi ce qui m'a particulièrement plu dans le film c'est ce triangle affectif plus qu'amoureux entre les deux jumeaux et Emily Browning, le personnage d'Emily Browning. Et je trouve que ça fonctionne d'autant mieux que le film fait un usage particulièrement judicieux je trouve de la gémélité qui est un thème très cinématographique je trouve surtout quand les deux personnages et deux jumeaux sont interprétés par le même comédien. Est-ce que ça va au-delà de la simple performance ? Parce que c'est ce qui peut faire un peu peur a priori de se dire c'est cool, c'est bien fait et tout mais est-ce qu'elle nous raconte quelque chose vraiment ? Totalement parce que moi c'est comme ça que j'ai lu le film. En fait le fait d'avoir dédoublé en quelque sorte ce personnage c'est une façon de parler du même personnage. C'est-à-dire que quand ils luttent l'un avec l'autre on sent les luttes internes du même personnage. Et ça je trouve que ça fonctionne très bien. Puis ça fonctionne bien aussi dans le contexte. C'est-à-dire que dans Londres dans les années 60 les années 60 c'est de toute façon une période aussi en mutation. Et les deux personnages aussi représentent quelque part deux facettes du crime organisé. Et je trouve que ça Elguland joue extrêmement bien avec ça. Et puis effectivement il est appuyé par la performance de Tom Hardy qui en fait des caisses souvent. Mais c'est comme ça aussi. Je veux dire quand on voit les photos notamment de Ron c'était un personnage bestial, très caisse. Bon moi je l'ai jamais vu en mouvement. Je ne sais pas s'il existe des images d'archives de lui en mouvement. Mais en tout cas en photo c'est ce qui en ressort. Et ça fonctionne très bien avec le côté un peu plus à la cool. Moi il m'a fait un peu penser à Paul Newman le personnage de Reggie. Donc interprété également par Tom Hardy. Stéphane. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Je suis rejoint à ce que dit Julien. Parce qu'il faut savoir aussi un truc avec Brian Elguland c'est que c'est un réalisateur solide mais c'est surtout un excellent scénariste à la base. Donc en fait l'écriture de Legend est super bien déployée. Éventuellement les problèmes de rythme je pense que c'est peut-être un peu plus dû à la mise en scène. Et moi ce que je retiens surtout du film c'est que ce qui m'a le plus surpris c'est que c'est vraiment raconté sous le biais du personnage féminin. Avec une voix off qui est la voix off d'Emily Browning et qui la rend vraiment attachant parce que je pense que dans la véritable histoire des Faircrazes même si elle avait effectivement son rôle à jouer je pense qu'elle était énormément retrait. et c'est le rôle du personnage dans l'absolu en fait. C'est ce qu'elle subit dans le film, dans l'histoire. Donc l'idée de la mettre en avant par rapport à ces deux jumeaux-là c'était effectivement une excellente idée. Et pour parler de la performance de Tom Hardy moi je dirais qu'il a un côté un peu expressionniste à la lonchanette. C'est ça qui est intéressant je trouve. On n'a plus l'habitude aujourd'hui de voir ce genre de jeu. Bon toute proportion gardée moi ça m'a fait penser un peu à la bonne époque de Nicolas Cage aussi où il y avait des vrais risques en fait qui étaient pris où tu pouvais te casser la gueule avec ce genre de personnage-là mais en fait ça fonctionnait très bien parce que le type allait à fond dans son jeu quoi. Tu penses à quel film ? Je pense à Face Off je pense à plein de films différents mais c'est Nicolas Cage quoi. C'est tout ce que les gens n'aiment plus aujourd'hui chez lui qui était à l'époque complètement dingue quand il était bien utilisé. Et totalement grandiloquent et à la fois où tu ne sais pas si tu dois rire ou être effrayé par le personnage quoi. Ce qui fonctionne extrêmement bien effectivement avec le personnage de Ron. Donc il y a un vrai côté un peu opératique et casse-gueule qui est plutôt bien géré. En plus je trouve que ce qui est rassurant avec un film, moi je n'ai pas vu il a fait un film entre The Order je ne me rappelle plus c'était quoi le titre français à l'époque. Tu sais le film d'El Geland qu'il a tourné en 2003. Forty Two ? Non non alors oui après Chevalier il avait tourné un film qui a été un ratage total qui s'appelait The Order en anglais qui a été repoussé, remonté. C'était avec la même équipe de Chevalier c'était avec Ethelger à l'époque. Et c'était un vrai ratage. Moi qui sortais de Chevalier et de Payback j'étais vraiment très déçu par le film quoi. Et il n'a pas tourné pendant des années. Il s'est remis à l'écriture il a écrit Mystic River tout ça. Il a fait Forty Two qui est sur Jackie Robinson le joueur de baseball noir américain qui a brisé certains tabous dans les années 40-50. Et ça ce n'est pas du tout sorti chez nous vu le sujet. C'est sorti je crois en VOD uniquement. Et je n'ai pas encore eu le temps de rattraper le film. Donc du coup pour les spectateurs français le revoir revenir avec Legend c'est plutôt une bonne forme. C'est plutôt rassurant quoi. Mais en même temps c'est assez dommage. Moi j'ai vu Forty Two pour le coup et c'est assez dommage de ne pas avoir vu Forty Two avant de voir Legend en fait. Parce que ce sont deux films qui fonctionnent ensemble. C'est à dire que Legend sur certains aspects c'est un peu comme si c'était une continuité la suite de Forty Two. D'ailleurs je crois alors je n'ai pas vérifié les dates avant d'enregistrer le podcast mais je crois qu'au niveau de la période en fait ça se suit plus ou moins. Et en tout cas Forty Two si ça parle des années 40-50 aux Etats-Unis ben là ça parle d'une autre période qui est encore une fois une période transitoire où de toute façon dans la société il y avait cette lutte entre ces deux personnages qui sont interprétés par Tom Hardy. Là où je voulais renchérer aussi sur ce que disait Stéphane ce qui est très intéressant et c'est là où aussi on voit que Brian Elgeland est un vrai scénariste aguerri c'est que ce choix d'Emile Browning il est d'autant plus intéressant que c'est le point d'ancrage du spectateur. C'est à dire qu'il a eu l'intelligence de ne pas choisir un des deux jumeaux comme point d'ancrage du spectateur et du coup il les traite sur un pied d'égalité en fait plutôt et c'est nous qui allons rentrer dans leur univers par le personnage d'Emile Browning et aussi nous détacher d'eux à mesure que ce couple dysfonctionnel commence à dérailler et ça fonctionne extrêmement bien moi je trouve au cours du film. Et ça c'est une pure logique thématique de scénariste c'est à dire qu'effectivement quand tu pars du principe que les expériences que les gens peuvent avoir avec les jumeaux les clichés on va dire entre guillemets des jumeaux c'est de dire ils ont leur propre langage ils se comprennent eux-mêmes ils sont etc. Et effectivement l'idée de faire rentrer le spectateur à travers un autre personnage c'est une idée de scénariste forte qui moi je trouve est extrêmement payante ici parce que c'est le cœur du film elle elle est le cœur du film en fait donc moi je trouve ça ça fonctionne assez bien effectivement. Peut-être un tout petit mot aussi pour conclure mais il y a aussi moi un vrai plaisir de voir cette période là à Londres les années 60 qui est dans le cinéma actuel finalement très peu exploité et on sent que c'est un point de vue américain c'est à dire qu'il y a un côté lui aussi prend énormément de plaisir et il y a un côté du coup très exotique en fait presque à revivre et à traverser ce Londres de ces années folles. Legend c'est en ce moment au cinéma on l'a dit et on continue. Brian Elgueland est un drôle de bonhomme on a commencé à en parler à tel point que les marqueteux qui ont signé les affiches de Legend préfèrent mettre en avant son travail de scénariste que ses talents de réalisateur puisqu'ils ont bien écrit en gros par le scénariste de LA Confidential et Mystic Reaver comme si sa filmo à lui était un peu honteuse pourtant ça n'est pas le cas il y a du bon et du très bon à trouver là-dedans notamment dans ce bon vieux payback avec Mel Gibson qui distribue des nions et des balles à tout va. La carrière de Brian Elgueland qu'est-ce qu'on en pense Stéphane ? On a commencé un petit peu à le dire. Pour moi il compte parmi moi qui suis fan de polars de films noirs et je trouve un genre extrêmement cinématographique américain C'est un genre majeur de toute façon Mais c'est vrai que c'est un truc qui est en général assez mal traité depuis 30 ou 40 ans notamment depuis qu'on est tombé dans les années 80 et 90 et pour moi Brian Elgueland c'est un peu l'autre versant de Shane Black c'est-à-dire c'est un scénariste qui aime vraiment ça qui se nourrit vraiment de ça et qui l'amène on va dire à notre époque même si c'est des films qui semblent un peu quand tu parles de Payback ou de par exemple les Confidentials c'est des films qui semblent un peu hors du temps c'est une personne qui a vraiment ramené ça avec une vraie façon d'écrire très actuelle donc voilà d'un point de vue de scénariste c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux on lui doit Man on Fire on lui doit Mystic River c'est pas pour rien que des mecs comme Tony Scott ou Clint Eastwood viennent le chercher ou Paul Greengrass sur les bournes et sur Green Zone ouais d'accord ok ça fait partie de sa carrière excuse moi non mais je dis pas le contraire mais je mettrais pas Tony Scott et Paul Greengrass tu penses ce que tu veux de Paul Greengrass mais il a quand même participé à ces films donc voilà mais c'est un type qui a commencé je crois avec des petits films d'or mais en fait moi il me fait un peu penser à Frank Darabont et c'est assez marrant parce qu'ils ont un petit peu qui a adapté notamment trois fois Stephen King au cinéma voilà exactement qui a fait Les Evadés La Ligne Verte The Mist The Mist c'est à dire ils ont commencé tous les deux dans les années 80 ils ont commencé de la même façon ils ont écrit tous les deux un Freddy Darabont il a écrit Freddy 3 lui il a écrit le quatrième d'ailleurs c'est Robert Engloud lui-même qui est venu le chercher exactement il a écrit le film qu'a dirigé Robert Engloud voilà t'as pas besoin 976 c'est ça c'est ça en franglais et c'est un grand professionnel d'Hollywood dans tout ce que ça de plus noble c'est à dire que il est nourri d'un certain classicisme il a une approche du genre du cinéma de genre en général qui est tout à fait noble aussi c'est à dire que on sent que chez lui il n'y a pas de hiérarchie vis-à-vis de ça et même si de son propre aveu il dit souvent qu'être scénariste à Hollywood c'est un combat constant contre évidemment les producteurs mais aussi même contre les réalisateurs il a eu quelques expériences assez malheureuses lui là-dessus et bien il est parfaitement à sa place puis il est très respecté c'est aussi alors ça on le sait peut-être un peu moins mais c'est un script docteur assez réputé et il a voilà il a une très très belle réputation là-dedans il paraît que c'est moi j'ai jamais lu ce scénario mais il paraît que c'est toujours nickel chrome c'est Thomas Stuhl qui avait dit quand il avait reçu le script de Fortito il a dit bon ok c'est prêt à tourner il n'y a rien à refaire c'est nickel chrome etc et je crois que c'est une des raisons qui lui ont valu de travailler avec Clint Eastwood aussi qui apprécie pareil son côté un peu sec mais aussi professionnel et extrêmement carré mais en tant que réalisateur on le reconnait pas encore totalement j'ai l'impression je pense que de toute façon déjà quand tu commences avec un film comme Payback déjà pour moi un film hors du temps à l'époque il a été vendu comme l'arme fatale X quoi alors que c'est pas du tout l'arme fatale que le film a eu des problèmes de production assez gros il y a eu un directeur Scott qui est sorti des années après qui est la version plus la version d'El Gueland que celle donc de Mel Gibson et de Paramount dans le cadre du premier montage qu'on connait qui est sorti en salon ici mais quand tu commences avec ce genre de problème je pense que c'est difficile effectivement de s'asseoir et de dire voilà on est un réalisateur affirmé voilà Chevalier ensuite il continue avec Chevalier Night's Tale qui n'a dans les faits rien à voir avec Payback mais qui comment dire moi je trouve dévoile vraiment la personnalité de le côté un peu quand je le compare un peu à Shane Black c'est un peu ce côté aussi Tongue in Chic mais sans avoir l'air d'y toucher les gens avec Tarantino les gens ont tendance à dire voilà c'est du cinéma un peu de second degré tout ça c'est pas vrai en fait c'est juste des mecs qui jouent avec des gammes de genre en fait et d'avoir enfin ils utilisent un peu le second degré j'aime pas ce terme mais ils utilisent un peu l'humour en fait pour essayer de faire ressortir certaines situations ce qui fonctionne très bien dans Payback aussi Chevalier n'est pas fondamentalement différent dans son utilisation de l'humour et qui est pareil il nourrit aussi d'un certain classicisme de l'âge d'or hollywoodien c'est à dire que Chevalier quand Stéphane parlait de transposer tout ça dans une écriture contemporaine Chevalier c'est un peu je sais pas moi Yvanoué ce genre de choses mais fait au goût du jour et avec d'ailleurs le même décalage au niveau de l'adaptation temporelle c'est à dire que finalement la reconstitution historique on en a que faire à partir du moment où ça peut parler aux gens parce qu'il faut dire qu'il utilise aussi la musique de façon très spécifique dans Chevalier mais ça c'est un truc c'est très intéressant parce que la musique dans Chevalier et dans Legend d'ailleurs mais dans Legend c'est beaucoup plus fondu dans la narration révèle l'état d'esprit des personnages et c'est là où tu le retrouves aussi dans Legend le réalisateur et le truc c'est qu'il tente des petits trucs comme ça qui sont un peu casse-gueule donc c'est pour ça que les gens ont tendance à dire voilà c'est du second degré ah d'accord j'ai compris c'est de l'humour au contraire je trouve Shane Black, Tarantino ces mecs là c'est des mecs qui utilisent ce biais là pour rentrer vraiment dans leurs histoires et bon quand ils se cassent la gueule comme c'est le cas dans The Order c'est difficile d'en parler de ce film parce que c'est tellement faudrait vraiment pour le coup savoir ce qui s'est passé parce que c'est un vrai film à problème encore plus que Payback parce que Payback le film en ressort enfin ça reste un bon film quelles que soient les deux versions qu'on regarde moi personnellement j'ai énormément de plaisir à voir Payback c'est un film tu me le mets je le regarde en entier et je peux le voir deux trois fois par mois en fait c'est vraiment un film hyper plaisant enfin un vrai plaisir et The Order c'est exactement l'inverse c'est infernal ça ne fonctionne jamais l'humour tombe complètement à plat et pourtant c'est un univers assez sombre c'est un film qui se passe tu t'en rappelles un peu ou pas c'est terrible tu l'avais pas vu à l'époque tu l'avais pas vu en projou avec nous c'est un truc qui se passe dans les années 1500 c'est une espèce de murder mystery avec des curés c'est vraiment un truc très bizarre et c'est complètement tombé dans l'oubli et il y avait cette tentative encore une fois de marier l'humour et on sait qu'ils avaient coupé des scènes un peu graveleuses il y avait un personnage qui était homo un curé qui était homo il y avait des trucs comme ça qui ont été complètement coupés donc ça serait vraiment intéressant d'interviewer El Gueland pour lui poser des questions ce qui s'est passé et je pense que lui s'est arrêté à ce moment là quand effectivement il a été appelé par Eastwood pour Mystic River pour Bloodwork quand il a fait Man on Fire qu'il voulait réaliser mais bon il a laissé à Tony Scott parce qu'il s'est dit ok je... voilà et du coup je pense que ce talent de scénariste la raison pour laquelle il est reconnu c'est effectivement il a eu l'Oscar pour Hell et Confidential il a quand même adapté c'est quand même tentaculaire d'adapter El Roy au cinéma c'est surtout ça certains s'y sont cassés les dents très très violemment tous et c'est la très grande qualité de Hell et Confidential d'ailleurs c'est pas la réalisation pour moi les deux grandes qualités c'est le scénario et le casting de ces films là la lumière aussi c'est quand même de Spinotti mais la base vraiment d'Ellen Confidential la qualité le succès c'est Hell et Guelan et la musique de Jerry Goldsmith et ce qui est intéressant aussi sur Hell et Guelan pour finir c'est un peu comme les deux jumeaux de Legend je trouve qu'il y a à la fois un côté extrêmement rigoureux et il en faut de la rigueur pour adapter quelque chose comme Elie Confidential avec un petit pète au casque avec toujours des personnages un peu décalés des idées un peu folles c'est quelqu'un qui ose et finalement c'est pas si fréquent et c'est plutôt rafraîchissant la filmographie d'El Guelan que ce soit en tant que scénariste ou réalisateur ça se trouve assez facilement en VOD DVD Blu-ray Sauf The Order vous l'aurez compris mais c'est peut-être pour des bonnes raisons pour terminer c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs deux petites minutes chacun pour convaincre on va essayer de rester dans le thème El Guelan film de mafieux salade de doigts etc. Julien Moi je vais vous conseiller un petit documentaire qui dure à peu près une quarantaine de minutes qui est visible gratuitement en ligne c'est facile à trouver vous tapez BAFTA Guru dans votre moteur de recherche préféré et Brian El Guelan vous devriez tomber dessus ça s'appelle Screenwriters Lecture et c'est un documentaire avec une longue interview de El Guelan qui est mélangée avec des conférences qu'il a données et dans laquelle il revient sur la totalité de sa carrière avec des anecdotes savoureuses notamment sur Clint Eastwood et sur ses relations de travail avec Clint Eastwood et sa rencontre avec Clint Eastwood la première fois pour Créance de sang si mes souvenirs sont bons et mais aussi pour Mystic River et comment il en est venu à adapter le roman de Mystic River Stéphane Moi je vais conseiller le Director's Cut de Payback qui s'appelle Payback Straight Up c'est sorti en Blu-ray ça a été remasterisé sorti en Blu-ray en 2007 je crois que aux Etats-Unis alors c'est pas zoné donc ça se trouve facilement c'est même sous-titré je crois c'est un cut qui est différent sur les deux tiers en fait enfin sur un tiers le tiers final du film il y a notamment la fin complètement qui a changé c'est pas le Director's Cut parfait c'est pas la version parfaite à mon sens parce que il y a des comment dire il y a eu d'autres problèmes de production qui sont rajoutés sur les problèmes précédents voilà c'est à dire que par exemple il a pas pu utiliser la musique de Chris Boardman qui était à la base le problème c'est que eux ils justifient ça en disant ah c'était pas la bonne musique pour ce montage là c'est pas vrai le vrai problème c'est que la musique de Chris Boardman c'est un pompage de celle de David Shire sur The Taking of Pellamontotri le tiers du métro je pense que c'était un hommage volontaire mais du coup en fait ça leur est tombé sur la gueule et du coup là ça fait un peu musique de série télé des années 80 donc c'est pas terrible ça a été fait un peu à l'arrache et ça c'est un des gros soucis mais par contre à côté de ça effectivement ça a été ré-étalonné à la vraie lumière du film il y a comment dire la vraie fin c'est à dire c'est plus cohérent moi j'ai toujours eu un problème avec Payback dans la troisième partie du film c'est que justement tu parlais de distribution de nion c'est toute la qualité du film pour moi c'est que le personnage de Mel Gibson c'est un personnage qui est direct il arrive il fait tu me donnes ce truc tu veux pas me donner ce truc je te mets un nion et c'est comme ça que ça faisait avancer l'histoire et c'est assez incroyable en fait que c'est tout le talent de scénariste d'El Geland c'est d'arriver à rendre ça vraiment ludique alors qu'en fait ça pourrait être hyper rébardatif et donc dans la première partie quand tu le voyais commencer à manigancer avec les mecs et prévoir les plans tu te disais ok c'est plus tellement le personnage là on est vraiment straight straight up comme ils disent c'est direct c'est assez droit ça joue avec le fantasme que Mel Gibson a toujours eu à l'écran de mourir en fait en tant qu'héros d'action ce qu'il a jamais réussi à faire dans Un Arm Fatal ou dans un Mad Max et voilà donc c'est très intéressant à voir pour moi c'est plus un complément qu'autre chose mon coeur balance entre les deux films entre les deux versions et c'est trouvable aussi en Blu-ray anglais pour le coup t'as les deux versions en fait dessus pour je pense une poignée de livres donc voilà et c'est vraiment je conseille c'est très intéressant à comparer voilà je conseille cette version pour les fans de Payback très bien notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Julien à la Technique et à l'Orangerie Studio pour l'accueil prochain nos ciné c'est dans une semaine on prendra le temps de rattraper un très beau film sorti en ce début d'année Le Garçon et la Bête de Mamoru au soda d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Facebook, Twitter, Youtube on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à commenter même si c'est pour nous dire qu'on raconte que des conneries ça nous fait quand même plaisir de savoir que vous êtes fidèles au poste d'ici là on vous dit à la semaine prochaine Rosbeth salut c'est Jean Z No Game le podcast jeu vidéo c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter le podcast jeu vidéo à mercredi